Salut tout le monde, nous revoici parti sur Nomad Sculpt. Cette fois-ci, je vais un petit peu me pencher sur la gestion des couleurs. Alors, quand on clique ici, vous voyez que c'est barré, c'est un petit rond. À chaque fois, je vous mets le petit symbole qui vous indique où c'est. On a donc différents éléments. Alors, celui-ci va se comporter différemment en fonction. Si je reviens, alors c'est ici. Non, pas ici, pardon, ici, en fonction du shading. Soit vous êtes avec des map caps, ce que je vous ai expliqué précédemment. Soit vous êtes avec du PBR. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail, mais un peu plus tard. Déjà, on va rester en map cap. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Je vais cliquer ici, je vais un peu bouger ma forme. Et je vais faire en sorte d'activer celui-ci en le... Est-ce que j'ai... Ah non, je pensais que j'avais la petite pin pour l'activer, mais je ne l'ai pas. Bon, tant pis. Alors, on prend par exemple ici le rouge. On va pouvoir directement colorier en rouge. Là, c'est que je dois avoir un masque d'activer... Ah bah oui, je suis en masque. C'est bizarre. Donc là, je plire. Et je reviens sur la brosse peinte. Alors, vous pouvez soit peindre directement avec la peinture, soit utiliser une brosse, par exemple, de type mauve, et faire en sorte de peindre en même temps que vous allez déplacer la matière. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Donc, je vais déjà vous montrer. Si je prends mauve ici, cliquez à cet endroit-là. Et vous voyez, ici, c'est marqué Stroke Painting. Ça veut dire qu'en même temps que je vais déplacer ma matière, il va peindre. Ça dépendra de ce que vous souhaitez faire. Donc, dans ces cas-là, moi, je vais revenir ici. Alors, par contre, si vous prenez Painting, la brosse Painting, on va cliquer ici. Automatiquement, celui-ci est grisé. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous allez pouvoir tranquillement faire ça. C'est embêtant. Je n'ai pas le petit truc de pin qui permet d'accrocher mon menu et qui ne bouge pas. Bon, tant pis. On va faire au fur et à mesure. Donc là, vous avez vu qu'on a directement des menus ou des présélections. Par exemple, ici, je n'ai pas un verre comme ça. Si je fais là, j'ai mis ce verre-là. Alors, je vais un petit peu bouger ici. Je peux cliquer ici sur le plus. Il va rajouter mon élément ici. Vous pouvez, si vous voulez, supprimer. Vous laissez appuyer votre doigt dessus et vous cliquez sur Remove. Là, il vous dit, voulez-vous vraiment l'effacer ? Oui. De toute façon, ce sont juste des favoris de couleurs que vous allez pouvoir faire. Ici, on a donc la Rennes, c'est la rugosité. Et le Metalness, c'est-à-dire la gestion du métal. Mais bien évidemment, comme là, on est avec le matcap, ce n'est pas possible pour l'instant. On va déjà un petit peu faire le tour et après, on reviendra sur la suite. Alors, vous allez pouvoir désactiver vos éléments si vous le souhaitez. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, vous avez compris qu'on va pouvoir modifier la couleur en fonction de ce que vous souhaitez. Ce qui est génial, c'est que de suite, vous voyez, il vous dit, on pourrait croire que lui, il est en train de peindre la forme. Mais non, il vous montre l'objet de quelle couleur va être sa globalité, comment elle va être peinte. Ça, c'est pas mal. Là, pareil, on va pouvoir passer du blanc, on va dire du plus clair au plus foncé. Si je clique ici, vous aurez une petite pipette qui va vous permettre de directement récupérer la couleur. Vous voyez ? Par exemple, je vais mettre ici du vert, je vais peindre ici en vert. Alors, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, pardon, c'est qu'ici, on a l'intensité. C'est que là, plus je vais monter, plus j'aurai une intensité violente. Vous voyez ? Alors, j'ai remarqué que dépasser, je ne sais plus, 3, 4, en tout cas, quand on est en dessous de 1, on a quelque chose d'assez affaibli. Mais par contre, vous allez pouvoir monter, je crois que c'est jusqu'à 10 kg, un truc comme ça. Je n'ai pas encore compris la subtilité. Peut-être que ça va être lié aux textures, les choses comme ça. Mais bon, on verra ça tranquillement plus tard. Alors ici, le Paint All et Force Paint All, ça va jouer par rapport au type de texture. Mais là, pour l'instant, comme on est avec des matcaps, on verra un peu après. Après, si je clique ici, vous voyez, on a maintenant une espèce de carré, on va dire. Vous allez pouvoir, là aussi, gérer du plus clair au plus foncé et gérer ici vos différentes couleurs avec le curseur. OK. Donc là, rien d'extraordinaire. Si maintenant, je passe, alors à chaque fois, c'est... Je me trompe à chaque fois. Si je passe par rapport à l'icône Shading, on va se mettre cette fois-ci en PBR. On va revenir ici. Et déjà, vous voyez, on a quelque chose de plus intéressant. Par exemple, je peux prendre celui-ci et faire quelque chose comme ça. Donc là, on ne voit pas bien. Je vais revenir ici. Je vais activer le RONNESS. Et je vais recommencer. Regardez, il y a ce coup. On arrive carrément à voir ce qu'on appelle la HDRI. Alors la HDRI, comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est une sphère à 360 degrés. Où il y a une image dedans qui va être mise sur une sphère à 360 degrés. Et elle va vous apporter à la fois une certaine luminosité et une image. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit le reflet. Par contre, une HDRI, c'est ce que vous voyez dans la vie courante. Par exemple, vous regardez la portière de votre voiture. Vous verrez un reflet dedans. Eh bien, ce reflet, c'est le paysage qui est reflété. C'est exactement pareil. Vous retrouvez exactement la même chose. Donc là, je vais pouvoir prendre, par exemple, celui-ci. Et vous voyez, faire quelque chose comme ça. Donc si je prends, par exemple, cette couleur, je clique sur Paint All. Lui, il va me peindre comme ça. Alors non, ce n'est pas ce que je voulais. Alors attendez, je reviens. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Je ne voulais pas qu'il fasse ça. Alors je vais mettre, par exemple, du Métaness. Je vais prendre lui. Et je vais faire quelque chose comme ça. Parce qu'en gros, de ce que j'en ai compris, le premier Paint All va peindre la globalité de votre scène, mais pas, comment je pourrais dire, pas par couche. Vous savez, force Paint All, il va tout peindre en une fois. Alors ça dépend des fois. Donc regardez, vous verrez au niveau de ces deux boutons. Ici, en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va pouvoir peindre aussi des textures. Par exemple, si je prends celle-ci, je vais venir ici. Vous voyez, je vais pouvoir peindre ce genre de choses. Alors évidemment, après, il y aura différentes brosses. Donc si on vient ici, on aura différentes brosses. Alors, ce n'est pas ici. C'est ici, je crois, où vous allez modifier. Voilà. Vous voyez, ici, on est en Dot. Mais on va pouvoir se mettre aussi en Grab Dynamics Radius. Dans ces cas-là, je fais quelque chose comme ça. Je vais pouvoir jouer en fonction de ce que je veux faire. Vous voyez, par exemple, ça peut être un... Si je me mets derrière, je fais quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir positionner mon objet comme je le veux. Je peux faire annuler. Cliquez sur symétrie, donc désactiver symétrie. Je n'ai plus qu'un seul objet. Donc qu'un seul logo. Ça, ça pourrait être un logo qui va être mis en place sur votre objet. Vous voyez ? Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Si je regarde bien, on a tout vu. Je vous ai expliqué la pipette. Si je prends la pipette, vous avez vu que ça va récupérer celle-ci. Ça, je vous l'ai expliqué. Je regarde un petit peu si je n'ai rien oublié. Il me semble que non. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va un tout petit peu se pencher sur ce qu'on appelle ici les alphas. Vous allez voir que c'est très intéressant. Les alphas, ça va nous permettre d'une part de pouvoir gérer un peu mieux des textures stylisées. Ça pourrait être de la peau pour de l'humain. Ça pourrait être des... Comment je pourrais dire ? Des écailles pour une bestiole ou des choses comme ça. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501